Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour, il a repoussé les bornes du bon goût, très au-delà des limites du mauvais, Jean-Jacques Péroni. Il a pris son pseudonyme après avoir eu sa cave inondée, Belmar, Pierre Belmar. Sa faculté de se déplacer à quatre pattes l'a beaucoup aidé dans sa conquête de la jongle parisienne, Jacques Balutin. Un jour viendra où l'on étudiera ses textes en même temps que les plus grands classiques à l'école, Jean-Yann. Il y a eu une interview de Mazarine. Oh, elle sera le mot bouquin, dites-donc, j'ai lu ça. Mazarine Pinjot. Alors, il y a des choses sympathiques. Rendez-vous, après la tempête, Mazarine sort un livre, les arbres n'ont pas de chance. Alors, elle dit, j'aime bien picoler et manger. J'aime bien picoler, c'est sympathique, ça, quand même. Surtout qu'elle n'a pas une... Elle n'a pas la tête à sainte. Elle n'a pas la tronche à sainte, non ? Non, pas une tronche de postronne. Ah, non ? Alors, on lui demande comment s'intitule votre thèse de philosophie. Alors, elle répond, la problématique cartésienne d'autrui chez Sartre et Spinoza. Oui, alors elle a raison de boire un coup parce que... Et puis, avec ça, elle doit pas être stop sur la pompe, hein ? Ah oui ! Ça, c'est intéressant. Vous voulez pas me répéter ça ? J'ai rien compris, disons. La problématique cartésienne d'autrui... D'autrui, oui. Non, d'autrui, non, les autres, pas la truie ! Oui, mais d'autrui, oui. La problématique cartésienne d'autrui chez Sartre et Spinoza. Alors, on lui dit, mais quand est-ce que vous allez soutenir cette thèse ? Elle dit, vous allez me gronder, mais je travaille pas énormément. J'ai déjà pris deux années de congé sabbatique et à la rentrée, je serai prof de fac. Je serai prof à la fac. Et elle va essayer ça, là ? Oui. Ah, putain, ils vont pas être nombreux, les mecs. Non, ça, c'est un petit travail à côté, quoi. Ouais, c'est dans les avions pour s'occuper, enfin. Difficile. Oui, oui. C'est ardu, c'est ardu. C'est très, très, très étroit. Ah, oui, voilà. Non, mais elle dit qu'elle est très, très embêtée parce que, bon, tout le monde lui parle de son papa. Ah, oui. Elle fait bien pour qu'est-ce qu'il faut pour aussi. Il faut bien dire. Il faut dire qu'il y a pas longtemps qu'on sait, c'est ça. Les gens sont curieux parce que c'est nouveau. On l'aurait vu dans les bras de son papa à six mois, personne lui demanderait des nouvelles de son père. Mais il faut... Et elle écrirait pas de livres. Il faut pas qu'elle s'affole, vers 2082, personne lui posera plus la moindre question là-dessus. Mais je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait la bibliothèque François Mitterrand, c'est pour caser les invendus de Mazarine. Elle a changé de fiancé, hein. Ah bon, elle en avait un ? Oui, elle avait un... Ali, s'il s'appelait. Ali ? Et là, elle est passée à l'autre. Première citation... Alors, pourquoi vous l'inviteriez pas Mazarine ici ? Chiche. Il y a deux questions. Pourquoi je l'inviterais pas ? Et la deuxième, c'est pourquoi elle l'accepterait ? Parce qu'elle est pleine du mot. Il n'y a qu'à regarder le sujet de sa thèse. Elle nous parle... Il y a de l'esprit. Oui, nous parlerait de Spinoza. Oui, de Sarp, oui. Alors, M. Pascual de Paris vous propose la première citation qui a dit « Le bureau, c'est le drame de se trouver en face des autres. La retraite, c'est le drame de se trouver en face de soi. » Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est profond. C'est français ? C'est français, mais c'est mort. C'est un homme ? Oui. Ah, vous allez voir. Vous en êtes pas sûr. Cousteau, c'est Bic et Bouc. Monterland ? Monterland ! Bonne réponse, le jacques d'Aussan. Vous marchez à l'intonation, hein. Ben forcément, ben oui. C'est joli quand même, hein. C'est une très belle, le choc. Oui, oui. Ah, oui, oui. Mais c'est vrai, en ce moment, avec les prères, le nombre de divorces, on n'a jamais vu ça. Mais lui, au bureau, il était vraiment en face des autres, il était plutôt de dos. Il a d'ailleurs refusé de se trouver dans cette situation. Oui, puisqu'il s'est donné la mort, hein. Volontairement à l'âge qu'il avait choisi. Il y avait... Et dans le lieu qu'il avait choisi. Il était à l'académie française. Bien sûr. Et l'un de ses voisins avait eu ce mot effroyable. Il a fait un portrait de lui en une phrase. C'était Mauriac. On lui a dit, qu'est-ce que vous pensez de Monterland ? Et il a répondu, c'est un bas du cul qui se prend pour un grand espace. C'était très, très méchant. Ah oui, très méchant. C'est très méchant. Mais là, l'actualité se déplace un peu dans la mesure où elle va à l'étranger. Et notamment au Pérou. Car le président péruvien qui est Alberto Fujimori, qu'on appelle... Oui, le japonais. Le japonais. Le japonais péruvien, oui. Il vient d'écrire, personnellement, les paroles de la cadence du chino. C'est le grand tube actuel qui sert de fond musical à tous ses meetings, mais qui maintenant se danse dans toutes les boîtes et partout. Et on entend la cadence du chino dans le... Ah oui, parce qu'on ne l'appelle pas le japonais, mais je crois le chinois. Le chinois, oui. Donc la cadence du chino, ça dit bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez ici Chirac faisant une petite chanson, ou Jospin ? Chirac, il veut bien faire les mariés corréziens, des trucs comme ça, c'est intéressant. Oui, oui, ça sera un autre folklorique, oui. Ça doit être folklorique, son truc, là. Ça doit être bourré. Et Jospin, qu'est-ce qu'il ferait comme chanson ? Il est doux, lui. Il est doux, lui, Jospin. Jospin, il est du cinquième arrondissement. Non, mais il n'est pas... Ah, d'avance. Non, mais non, il est... Non, ça, c'est son siège électoral, ça. C'est une gamelle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là, Gabel, après qu'on a... Elle était enceinte. Non, on ne... C'est marrant, Jospin, on ne voit jamais, hein, lui. Comment on... On ne voit jamais. Si, regardez, il était à Cannes il y a quelques jours. Oui, mais on ne voit pas ce qu'il peut faire. On ne sait pas. Ah, oui. Regardez, là, qu'est-ce qu'il peut faire comme chanson... Un truc rigolo, sûrement, parce que c'est marrant, mais... Il avait très bien chanté les feuilles mortes. Oui, oui, c'était très, très bien, en effet. De quel instrument il pourrait jouer, d'abord ? Il est du Sud-Ouest. Il pourrait jouer du flageolet. Dommage qu'il ne soit pas franc-maçon, il aurait fait jouer du triangle. Non, mais on ne voit pas. On ne voit pas du tout. Fabius, il va jouer de la grosse caisse, je crois. Ben, surtout du gros tiroir-caisse, lui, surtout. Et vous savez qu'il inspire confiance aux gens, Fabius, hein ? Oui. Ben, oui. Ah, oui, oui, oui. Il est très bien, hein. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce mec, là ? Il pense chez les gens, demander des sous. Oh ben, on a raconté l'histoire, quand il a été nommé au gouvernement, d'un antiquaire, comme son papa, qui parlait avec un autre antiquaire. Il disait, vous avez vu, le fils Fabius, quand même, hein, il est fortiche, hein. Il était premier à l'ENA, bon, dis l'autre, bon, ouais, ouais. Il était premier à Polytechnique, bon, bon, il était le plus jeune premier ministre qu'on ait jamais nommé en France, bon, bon, enfin, dis l'autre, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce garçon brillant ? Et le deuxième antiquaire dit, écoutez, s'il avait été aussi brillant que ça, son père l'aurait gardé au magasin. Elle est très génie. Deuxième citation de Madame Hagan. De toilette. La boîte. La boîte, surtout la boîte. Qui a dit, le talent de l'industriel, c'est de créer un objet qui puisse vous faire 20 ans d'usage, et le génie du publicitaire, c'est de vous donner envie de changer ce même objet au bout de deux ans. Ça, ça, ça cerne bien le problème. C'est Séguéla qui a dit ça ? Non, c'est quelqu'un que nous avons cité de temps en temps, chaque fois qu'il s'agissait des patrons, de l'entreprise, mais malheureusement, ce type qui avait beaucoup de talent, vous n'arrivez jamais à vous souvenir de son nom. C'était un contemporain ? Il est mort il y a 25 ans, et il fut, enfin, parmi les créateurs du mouvement des patrons, qui n'était pas encore le MEDEF à l'époque, mais le CNPF. Ah, il fut, donc c'est un patron ? C'était un patron, mais qui avait un joli brin de plus, et qui avait publié un livre de remarques sur la vie d'entreprise, sur la vie des affaires, qui s'intitulait « Auguste Baranton, confiseur ». Voilà que c'est plus clair qu'il y a maintenant ! Et il se prénommait, je vais tout vous dire, parce que vous n'allez rien trouver, il se prénommait Auguste. Oui ? Ah bon, ça ferme déjà le truc ! Oh ! Oui ! Auguste... Auguste Celière, c'était le papa de... Non, 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 non. D'Ernest, non ? D'Ernest ? Auguste... Moi je ne connais pas d'Ernest, je dis Auguste. Moi je connais Auguste Breton, et je connais... Et puis Bastard. Non mais je vous dis, celui-là, vous l'oubliez. Auguste Comte ? C'est injuste, parce qu'il mérite qu'on se souvienne de lui. C'est un nom bien français. Oui, assez français. Auguste Martin. Dupont. Bouloin. Non, il n'y a plus qui s'appelle comme ça, mais c'est une consonance bien de chez nous. Grachounet. Auguste, ça commence par un D. D'Ebler. D'Ebler. Non, pas D'Ebler. De... D'Ognon. Non. Auguste de... De la Rondelle. Monsieur Yann. C'est une chineuse. Un aristocrate, l'avis de monsieur Maranchon, par Auguste de la Ronde. Qu'est-ce qui peut vous choquer là-dedans ? Auguste... De Lille. De la pelouse. De l'eau. De l'eau ? Non, mais vous trouverez pas... De l'avoine ? Non, si, ça aurait dû... Jaillir ? Y'a pas eu de déclic. Non, attendez, je connais pas ce spectacle. Ah, là, 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 là. Ah, bah, hé. Voilà, Madame Hagan gagne 1000 francs. Dans la boîte ? Elle a droit à vos applaudissements les plus chaleureux. Bravo, Madame la boîte, là. Il n'est pas courant qu'on colle les grosses fêtes aujourd'hui. Celui qui a dit ça, à la fois sur les industriels et sur les publicitaires, c'était Auguste de Teuf. Bon, allez, bah, tant mieux. Ah, je vais vous dire très franchement, vous pouvez nous la resservir la semaine prochaine, celle-là. Madame Hagan va remettre les 1000 francs. Eh, vous voulez faire gagner quelqu'un, vous nous la remettez, on les fait là. Fallez nous faire tout, tout, par exemple, on ne trouvera pas. C'est pas Teuf-Teuf, c'est De Teuf. Eh, bah, oui, mais vous nous en avez fait tout, tout, tout. Alors, il a eu une vie intense, ce mec-là, Auguste de Teuf. Attendez, il était patron de quoi, De Teuf ? Parce que, eh, s'il n'a pas sa fiche, il ne sait pas plus que nous. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé, De Teuf ? Non, il a dirigé une société importante. Il faisait quoi ? C'est laquelle ? Mais je ne sais pas, peu importe. Vous l'avez lu, vous ? Mais non, j'ai lu ces réflexions qui sont des réflexions générales sur le monde des affaires. Oui, mais je peux vous dire que c'est très, très drôle. Mais d'où vous avez sorti ça ? Vous avez sorti ça à la Bibliothèque Nationale ? Mais non, je l'ai, je, on me l'a offert. Ah oui ? Ah, c'est lui qui vous l'a offert. Bon, parrain, Gutenberg. Ah, d'accord. Oh, mais c'est De Teuf ? Mais alors, il fabriquait quoi, Teuf Teuf ? Mais ça n'a pas d'importance. Mais si, ça en a une, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Vous nous dites des trucs, là. Si c'était Citroën, on aurait trouvé. Il fabriquait des bagnoles, Renaud, il fabriquait des bagnoles. Oui, là, il faisait quoi, Teuf ? Parce que quand vous nous la resservir dans 15 jours, dans 3 semaines, on va encore plonger, que si on sait ce qu'il faisait Teuf Teuf... Ah, c'est maintenant Auguste de Teuf, quand même, maintenant, hein, ça... Toi, 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 parce que... Mais pas nous, ça fait des années qu'il nous le vente. Je l'avais cité, Teuf Teuf Teuf, ça ne sorti. Tiens, allez ! Vous nous dites que c'est une société importante. Alors, si vous savez qu'elle était importante, vous devez savoir ce que c'était, comme importance, qu'est-ce qu'elle faisait, la société. Monsieur Perroni, Teuf Teuf, il vous souffle, il y trompe. Ah, là, là, là. Ah, ça, c'est facile de s'en tirer comme ça. Bon, alors, moi, c'est lui, de Teuf, qui vous l'avait envoyé, ce livre-là, qui s'est paru, il y a 20 ans. Il y a beaucoup plus longtemps. Marqué, cher Philippe, voici ce livre qui... Qui vous servira pour les grosses têtes. Non, 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 non. Non, mais je peux vous dire que vous, monsieur Yann, qui êtes un authentique humoriste, vous passerez un très bon moment en lisant celui-là et d'autres, car il en a publié plusieurs. Ah, là, là, il était libraire, alors. Je vais trouver ça. Alors que les livres de monsieur Perroni, les libraires les attendent toujours. Alors, donc, je rentre dans n'importe quelle librairie, je... Non, hélas, hélas. J'ai l'un, que de Teuf, ABCD, alors Balzac, machin, en tant que de Teuf. Non, il est épuisé, hélas. Parmi, il est mort. Il est dans la pléiade, non ? Non, il mérite plein. Est-ce qu'il est dans le livre de poche ? Parce que moi, je ne peux pas acheter au-dessus du livre de poche. Parce que je ne joue plus. Est-ce qu'il a une édition complète chez Jean de Bonneau ? Non, oui. Avec de riches illustrations. Avec des couvertures en cuir. Avec des couvertures en cuir et tout. Il y a maintenant, depuis quelques années, une recrudescence dans les gares japonaises, et notamment dans celles de Tokyo. Et ça provoque l'inquiétude des dirigeants des chemins de fer là-bas, parce que chaque fois qu'il y a un suicide, la circulation est paralysée pendant 50 minutes. C'est trop, c'est trop, il faut réduire ça à un quart d'heure. Oui, c'est trop, mais c'est... Oui, non, mais le japonais est à l'habitude en plus. Le japonais, c'est un... C'est un kamikaze. Oui, c'est un suicide aîné. Il gueule bonzaï quand il voit le train qui arrive. Oh là ! C'est là qu'ils ont le vu mal, d'ailleurs. Ils disent donc 50 minutes de paralysie de la circulation et des milliers d'appels de clients mécontents. Bien sûr. Alors, normal, mais quel rapport avec le train ? Alors, il faut donc dissuader les désespérés de se donner la mort, au moins dans le cadre. Sous le train, sous le train. Alors, il faut distribuer des cendres pour qu'ils fassent ça chez eux. Ou alors qu'ils montent sur le toit de la gare et qu'ils sautent dans la rue. Ils se le mettent dans le ventre et puis c'est fini, on n'en parle plus. Les psychologues ont trouvé autre chose pour susciter une prise de conscience qui, au moment fatal, dissuade les désespérés d'aller à cette extrémité. On leur crie attention, un train peut en cacher un autre. Non, il y avait sous la gare en question, il y a 212 personnes qui se sont jetées sous les trains durant les 6 derniers mois. Ça fait beaucoup, quand même. Ah, c'est pas mal, ça. 212. Ah oui, c'est bien. En 6 mois, c'est bon. Ah oui. Alors, c'est une discipline olympique, ça va aller à Sydney. Voilà ce qu'on va faire. Les haiders de suicide, disons. Sur le conseil des psychologues, on va installer de l'autre côté des voies, à l'extrémité des quais où arrive le train. Des miroirs. Des miroirs. Hauts de plus de 2 mètres. Je fais ça tout seul, disons. Oui, c'est fou, hein. C'est fou. Pour que les gens se voient au moment... Oh merde, j'ai un bouton. Non. Oh merde. Et des gonzesses derrière. Oui, derrière le miroir. Pour que les mecs, ils voient les gonzesses dans le miroir, ils se retournent le train passe. Voilà. Il a raison. Il a raison. Il a raison, Jean. Vous avez entendu ça, c'est génial. Ah oui. Des gonzesses derrière. Oui. À poil. Japonaise. Et le mec, il fait, oh merde. Et un gars qui dit au désespéré, dis-donc, t'as lu le dernier bouquin d'Auguste de Teuf. Ça, ça les arrêtes nettes. Qui ? Ça, c'est les arrêtes nettes. En tout cas, on pourrait savoir simplement, pendant qu'on en parle, là, s'il a été traduit en japonais. Non, parce qu'il y a peut-être du pognon à se faire, là. Comme ça vous appassionner, Jean et moi, on peut peut-être acheter les droits et puis traduire en japonais. Parce qu'on parle japonais couramment. On peut même en faire un film, peut-être, à la vise de Teuf. De Teuf à Tokyo. Ça a été une excellente réponse, quasiment inspirée par le Saint-Esprit, de Jacques Bellut. Attendez, c'était pas une question. C'était pas une question, hein. C'était pas une question, en fait. Oh là là. Oh là là. Je vous ai demandé, est-ce que vous savez ce que les sexologues ont fait ? Bon, c'est une question hors question. C'est les sexologues qui ont fait ça ? C'est sous une forme interrogative que je dis. Philippe commence à voir les fils qui se touchent. Et heureusement qu'il vit pas à Tokyo, lui. Ah oui, on aurait peur, hein. Je vous ai dit, est-ce que vous savez ce que les sexologues... Oui, oui. Le pognon... Ah, c'est combien de trucs d'être sexeux dans le miroir ? Je dois avoir ma cave inondée. Est-ce que vous savez ce que les psychologues ont imaginé ? Et vous m'avez dit... Un miroir, je dis bonne réponse de Jacques Bellutin. Bien sûr, oui. C'est normal de s'épositionner chez vous. Question de M. Thibault. C'est une question, ça. Oui. Bon, il faut savoir, il faut mettre les choses à plat. Dans certaines tribus du Congo, à quel détail vestimentaire peut-on identifier les prostituées ? Ah, c'est un nœud. Elles ont un nœud à leur robe. Oui, 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 merci. Non, non. Je ne sais pas, elles ont... D'abord, d'abord... D'abord, écoutez-moi, je... Je suis la parole de l'innocence, vous voyez. Elles ont un maillot de footballeur, avec des buts. D'abord, elles sont où ? Dans la rue ? Dans la rue. Dans la rue. Elles ont un parapluie, une coiffure. Elles ont une coiffure. Non, non. Elles ont un accessoire vestimentaire. Que n'ont pas les honnêtes femmes dans ces tribus. Alors, c'est comme à Hong Kong, elles ont une médaille. Non. Avec un numéro. À Hong Kong, elles ont deux médailles. Oui, médaille avec un numéro. Elle a une chaînette à la cheville. Non. Non. C'est un morceau de tissu ? Oui. Vous savez que c'est arrivé à Juliette Gréco. C'est la couleur, peut-être. C'est une couleur. Qu'est-ce qui est arrivé à Juliette Gréco ? Juliette Gréco, elle est allée à Hong Kong, enfin au Japon, je ne sais pas, enfin à Hong Kong, je veux dire pour chanter ou je ne sais pas quoi. Et puis, elle a acheté une médaille chinoise qu'elle trouvait jolie et qu'elle s'est foutue autour du cou. Et puis, un jour, il y a eu une réception à l'ambassade de Chine, on l'a invité, il est arrivé, et l'ambassadeur lui a baisé la main, il a regardé et dit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Alors, dis donc, pute numéro 36. Alors, elle a vite retiré la médaille. Oui, ça aurait été numéro 1 encore, bon. Non, mais ça, c'est les trucs. Elle aurait dit, je fais numéro 1 en Chine. Mais j'ai vu un objet comme celui-là, d'ailleurs en ma position, c'est un petit cœur, ça ressemble exactement à un cœur en argent, c'est très très joli, et en fait, c'est un cash-sexe pour jeunes filles. Mais un petit cœur comment ? Un petit cœur comme métal, ne l'en attend qu'elle taille. Eh bien, comme ça. 36. Un cash-sexe en forme de cœur. Absolument, oui. Et un cash-cœur en forme de sec, vous avez trouvé ? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, revenons, alors, est-ce que c'est un bout de tissu ? La couleur du tissu ? Non, peu importe. Ce bout de tissu, où est-ce qu'elles le mettent ? Ah, autour du cou, autour de la taille. Sur la tête. Non. Du bras, du bras. Sur le poignet. Au bout du doigt. Non. La chille. Non. Autour du cul. Non. Autour des reins. Elles font le tour. Entre les jambes. Dans l'oreille. Dans l'oreille. Non. Dans la bouche. Non, mais c'est un accessoire vestimentaire. C'est un pantalon. Non. Comme une ceinture. C'est comme un pantalon, mais fendu. Non. C'est un short. Comme nos grands-mères. Dans la cuisse. Non. Le genou. Non. Le mollet. C'est un petit boléro. Et... Boléro. Pardon. Le... Le touriste, informé, bien sûr. Ah, c'est des chaussettes. Non. C'est des boutons. Il voit tout de suite à qui il a affaire. Ah oui. Parce que c'est ouvert devant. Non, justement. C'est carrément fermé. Oui, alors que... Jusqu'au cou. Alors que toutes les filles se baladent en pagne. Et voilà. Donc, c'est une... Robe. Oui, enfin. Une jazüble, pardon. Non. Une soutane. Un manteau. Qu'est-ce qu'elles cachent que les honnêtes femmes montrent ? Les nibards. Exactement. Elles cachent... Ah. Elles ont la poitrine couverte. Ah. Et... Ah, bah c'est un pèse-mout, quoi. Alors, alors que... C'est un soutien-geant, alors, c'est ça ? Voilà. Alors que dans les autres tribus, elles ont les seins nus. Alors que les Bretons se les mettent sur la tête. Voilà. Ça fait coiffe. Bon, qu'est-ce qu'il a dit les nibards ? Ben, c'est M. Jean-Yann. C'est M. Jean-Yann. Qui connaît bien le mot africain. Ça fait bien le Congo. Moi, je trouve ça un petit peu dangereux maintenant, compte tenu de l'évolution de la femme, n'est-ce pas ? Filer la main au queue, une monnaie qui a des nibards, qui a des... C'est qu'un gorge et qui est la femme du président, par exemple, ou... Non ? C'est dans certaines tribus, hein. Ah, bon. Mais le président fait partie d'une certaine tribus. Parce que si la fille, elle est députée, elle a forcément un soutien-gorge. Ou les ministres des Affaires étrangères, du Congo. Mais en celles qui ont des cols roulés, c'est rien. Les salariés qui travaillent dans des entreprises dotées d'ordinateurs... Alors, les escrocs. ...sont en train de prendre des précautions, et leur syndicat aussi, pour qu'eux ne s'instaurent pas dans l'entreprise des contrôles qui iraient contre la liberté du citoyen. Parce que, par exemple, en sachant à quel moment un employé déclenche un ordinateur, à quel moment il le ferme, et ça laisse une trace sur l'appareil... A la sécu, il le ferme dès 3 heures. On pourrait en induire qu'il a passé tant de temps à travailler et tant de temps à ne rien faire. Alors... Enfin, on peut même faire marcher un ordinateur sans l'utiliser aussi. Alors, on vous conseille... On peut rester allumé toute la journée, comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'y toucher, ça s'allume à l'heure où le fonctionnaire devrait arriver, et ça s'éteint à l'heure où il devrait partir. Oui, c'est faisable. Mais si c'est fonctionnaire, il a une pendule à l'entrée avec une fiche, il pointe, non ? Non, ça dépend quel fonctionnaire. Fabius, il ne pointe pas. Il s'enfouit, il est en bateau. Mais de la Noé, oui. Oui. Alors, il y a un autre gadget pour rassurer un chef de service inquiet de la productivité. Il y a un logiciel de son qui imite le tapotement sur le clavier. C'est-à-dire que... Oui, le bruit particulier du clavier d'ordinateur. Vous dormez, vous dormez, mais il faut dormir droit sur son serre. Oui, bien sûr, attaché. Et il y a le crépitement... C'est un siège avec des ceintures de sécurité spéciales qui vous tiennent de vous bien, bien... Un arnais. Oui. Et il y a un crépitement limité, feutré d'ailleurs. Et quelques petites toux aussi. Pour qu'on croise que... Alors, c'est fabuleux quand même. C'est fabuleux. C'est italien ? Non, mais vous pouvez même enregistrer. Maurice, passe-moi le dossier B12, s'il te plaît. Pendant que vous ronflez, ça se déclenche automatiquement aussi. On peut tout mettre sur l'ordinateur. Oui, de toute façon, maintenant. On peut rester chez soi et l'envoyer par ordinateur. Bien sûr. Question de M. Pascual de Paris. Jusqu'au début du siècle, à quoi étaient utilisés les chiens Yorkshire en Angleterre ? À détecter le gaz grisou. À détecter le grisou dans les mines. Bonne réponse de Pierre Belmar et merci aux autres. Et c'était pas le petit Yorkshire de Bébel ? Non, non. C'était le Yorkshire normal, et pas avec des grands poils comme... De 14 nœuds d'eau, vraiment un gros Yorkshire. C'était de la belle bête. C'était déjà du Yorkshire. C'était les croisements entre les Yorkshire qu'on collait maintenant et le Percheron. De mine aussi, de mine également, les chevaux de mine. Oui, les chevaux de mine. À la mine, quand il n'y a pas de grisou, ils se voulaient qu'ils foutent. Vous avez des courses de chevaux en bas. Tu me fois bien, petit grisou, ici. Oui, c'est amusant. Heureusement que tout ça n'existe plus. Ça va revenir, ça va revenir. Attendez, j'ai lu qu'ils vont faire marcher les avions avec du charbon. Ah bon ? Voilà, comme un carburant, à base de charbon. Ça va être marrant, un avion avec un tendère derrière. Parce que le kérosène se machine à 400 degrés et le charbon 800. On l'a dit, on a annoncé. Donc ils vont rouvrir les mines. Par les mecs avant que, quand on va voir les pilotes arriver avec un sac. Comme les bouignets, on trouvait pas ? Les bouignets noirs, ils vont livrer et tout, ça va être magnifique. Magnifique, ils vont rouvrir les mines. Alors la chanson, elle fait maintenant partie commune avec... Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Merci. Merci.